et salut à toutes et à tous c'est akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur wasteland 3 on se retrouve sur le crâne de chargement parce que j'ai entre le moment où j'ai quitté la boîte de nuit où j'ai arrêté l'enregistrement et où j'ai sauvegardé et je ai laissé passer le temps de chargement pour se retrouver directement à call of the spring pour pas avoir à se taper ce temps de chargement et bien il ya une mission qui a été capopée donc bah voilà je me sers du temps de chargement pour eux en parler donc on doit aller dans une maison dans des appartements parce que des squattards refusent de payer et apparemment ils font du grabber donc en tant que policiers et rangers nous allons leur mettre des fusils dans la bouche et leur apprendre que ne pas payer c'est mal nous rappelons que nous sommes un médecin et un sniper de la base donc voilà on va aller leur mettre le fusil dans la bouche elle est ici un journal de mission enquête de voisinage ici retrouver rosie wong aux appartements de saint luxe sans luxe dans le centre ville la récompense est de 150 dollars parce que 150 dollars ne l'oublions pas c'est c'est un petit peu comme ça qu'on gagne beaucoup beaucoup d'argent avec notamment c'est l'est parce que ça l'aime peut nous donner beaucoup beaucoup d'argent alors on nous a dit suzy wong oui madame wong marshall julia citoyen ou madame wong ne voyons pas ici elle n'apparaît pas très bien alors faisons le tour je pense savoir où c'est mais on m'avait dit le centre ville donc centre ville c'est à peu près par ici je pense que c'est par ici là où on avait vous souvenez de tuer ces on peut rentrer par ici maintenant il ya quoi là dedans les trucs à l'outé oh et des trucs on n'a jamais fait des animatroniques trop bien trop bien un générateur 3 on peut le faire ça vas-y mon petit bobo on peut rentrer là oui on peut faire du lot oui sinon à 4 avait pas dit que tu devais aller dans une ville enfin dans un appartement tout de suite si il ya des trucs à l'outé plein de trucs à récupérer garder du pognon et tous les cassettes vidéo je sais pas ce que c'est mais ça a l'air trop bien c'est quoi une arme laser ayant mieux au fond ok la vitesse de combat modifié à sauter d'armes je sais j'ai pas encore modifié mes armes vous allez me dire il faut que tu modifie tes armes sera plus fort ceci cela oui je sais et bien très bien nous avons pu mout et ici de manière totalement dégueulasse donc il faut vraiment ah voilà les appartements de saint luxe sans luxe voilà la mong ouais c'est un appartement sans luxe c'est qui en jour du désert pour madame wong quoi vous êtes là j'y crois pas mais attend tu me donnes du pognon tu me donnes tu me donnes 150 balles pour résoudre pour tuer des gens voulez vous aller aux appartements mais oui et donc après oui après effectivement nous irons voir les gens du garage alors les gens du garage je me doute qu'ils ont rien fait et je suis quasiment sûr que c'est vraiment birgo qui a fait rentrer les ennemis mais birgo avait l'air relativement bien protégé il avait l'air d'avoir beaucoup de gardes et en plus il y avait les mercenaires je les ai pas combattus j'aurais peut-être dû à peut-être faciliter ce combat le combat suivant plus tard parce que je suis quasiment sûr que quand birgo il va y avoir un combat et si les jacky du garage peuvent m'aider ça peut être intéressant s'ils arrivent à prouver qu'ils sont innocents peut-être pour faire une confrontation ils vont peut-être venir nous aider en renfort en alliés en nia pour venir nous aider et faire le travail à notre place oui nous sommes des gros lâches quand vous entrez heureusement que vous attend en fumant sa cigarette elle sourit en vous voyant ses dents sont de la couleur du maïs caramélisé vous êtes venu je n'en reviens pas ces fautes tu marchales ne viennent jamais pour eux je suis un casse-pieds je suis vigilante où est ce que je suis vigile elle tire une grande bouffée jante honte bref j'espère que vous êtes prêts les rangers parce que j'ai un problème alors si je suis toujours venu quand vous avez appelé non vous êtes avec les rangers en coin et vous étiez un des meilleurs heureusement vous vous trompez plus dans les combines des marshals vous avez un problème avec les marshals pourquoi les marshals pensent-ils une telle chose de vous dis nous parce que je leur demande de faire leur boulot ce gros tas de pustules déteste ça ils n'ont jamais fait un brin de travail de leur vie et c'est encore trop quel est votre problème avec les marshals ce sont des vendus ma main coupée qu'ils n'ont jamais aidé des simples citoyens je vous le dis sauf quand on leur donne un supplément mais je ne paie pas jamais personne tant que ce n'est pas mérité ok c'est quoi ton problème hier le type de la chambre 3 personne d'autre est censé vivre là dedans et j'y entends toutefois des voix ils comptent sur des trucs et je sens une odeur qui brûle de javel je sais pas trop faites leur arrêté jeter les dehors les deux morts à vous jeter un oeil à l'intérieur de la chambre je peux pas le corneau a passé des ses propres serrures par maintenant trois au bout du couloir alors oui en fait apparemment il construit des bombes enfin elle suspecte que le monsieur construisent des bombes avec des camarades alors qu'ils ne sont pas censés être plusieurs cool des drogues appartement 2 quand je suis à la gueule des apparts j'ai pas trop envie d'y vivre non plus quoi en 5 en mécanique pour voir cette porte qui a l'air de mener là très bien oh plein de munitions trop bien ok tu vas t'armer de ça toi ok mitrailleuse alors est ce qu'on a d'autres on a quoi comme armes ah oui vous souvenez on avait looté des armes plein d'armes ça c'est quoi est ce que je pourrais avoir les stats s'il te plaît pourquoi j'ai que les stats du piolet quoi le jeu je voudrais ces stats là merci ok c'est des balles de quoi normalement thompson c'est du 45 mais ils ont de 45 ils ont respecté ça c'est bien moi c'est du 9 ça ça c'est du 12 ça c'est des douilles et ça c'est du 308 ça c'est du 762 donc on pourrait mettre du 45 derrière lance requête mitrailleuse lourde ça c'est du 557 62 aussi ça c'est du 9 j'ai peur de lui laisser une arme et qu'après elle disparaisse vous voyez que qu'après je ne puisse plus récupérer ok donc il nous faudrait 5 en mécanique quand on aura 5 en mécanique on reviendra ici donc quoi qu'est ce que toi je vais juste voir si tu as pas des objets dans ton appart non t'as l'air de rien avoir c'est bien attention on est des rangers mon gars on surveille tout appartement 5 ouvrez ça soldats bien à l'avoir à l'avoir à l'avoir bien il y a du loot on le voit ici cool en plus de l'agnole c'est trop bien l'agnole on aime ça nous l'agnole arrêtez vous aimez tous l'alcool l'alcool c'est la vie cool des sous encore des j'ai vu un un truc d'armure un loot d'armure grippe 1 go 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 mon petit beau beau en mitrailleuse de glace canon à broche mon petit bourbeau mon petit bourbeau je t'aime je t'aime mon beau beau gros du lance-flamme un jour j'achèterai un lance-flamme mais même pas si c'est juste pour le délire que ce soit un lance-flamme accrochetage niveau 5 nécessaire mince 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 nous sommes level combien avec crochetage compétences janine crochetage 3 dommage mécanique 2 passion grippe un marchandage ok ok ben on reviendra quand on sera mécanique 5 ou crochetage 5 ou les deux pour ici et le bas ok eh bien un coup dans l'eau entre guillemets oui car nous n'avons pas pu faire cette mission et nous n'avons pas mais nous avons quand même goûter un petit peu un petit peu de truc donc des armes sommes toutes basiques mais bon ah oui je devais faire du démontage d'armes parce qu'avec le démontage d'armes maintenant je peux avoir des des modules rappelons le et ça ça peut être très intéressant alors d'ailleurs je vais regarder un truc parce qu'elle a des armes de points mais elle a peut-être aussi du fusil des armes automatique attendait compétence tu as mis quoi premier soin armes de points je t'avais mis un peu d'armes automatique pistolet mitrailleur et ça c'est aussi pour les fusils à pompe quoi que c'est fusil à canons sciés est ce que ça ça compte comme un fusil à canons sciés normalement non c'est un fusil à pompe assiste un fusil à canons sciés très bien 13 20 ah oui mais faut quatre en armes automatique donc c'est pas la peine et bien sûr je vous l'avais promis dès qu'on rentre au au truc des rangers je me déguiserai en atelier d'usinage je me mettrai en soubrette là parce que voilà je sais que vous attendez que ça vous êtes des petits saligots et tout le monde attend que ça des habits de soubrette tout le monde va les mettre à son personnage féminin j'entends tout le monde ne veut pas les mettre un moi je ne veux pas m'habiller en soubrette je viens que madame s'habille en soubrette mais moi non d'ailleurs si c'est une personne féminine veut venir faire du secrétariat habillé en soubrette pour la chaîne il n'y aura absolument aucun souci par contre ce sera que quand madame n'est pas là un peu ce que voilà sinon ça risque de créer des conflits d'intérêts non c'est une demande tout à fait normal alors attention ça peut mal se terminer regardez moi ça cette fois le marché a envoyé des remplaçants pour nous secouer un conseil des les bouches trop allez vous faire foutre ou je m'en charge on va juste parler à mctaviche on va juste parler à mctaviche ouais mctaviche ne veut pas vous parler et vous venez de gâcher votre seul avertissement vous y allez ok alors non alors attends 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 non non là je suis pas d'accord je suis pas d'accord que ce soit mon médecin qui soit pas en premier un en mode combat comme ça non alors les mecs qui veulent même pas discuter un petit peu quoi donc on va à la refaire et on va faire passer avec un petit peu plus solide un genre slam slam c'est l'armure du groupe c'est lui qui va passer en premier à ce moment là si c'est pour lancer un combat ou en plus on n'a pas l'initiative et tout non ou alors si je sais que j'ai de toute façon ça va finir en combat c'est moi qui rendra le combat avec mon sniper par exemple on est d'accord je suis où là ah ouais d'accord ah non mais il fait n'importe quoi le jeu chargé une partie ça va dessus là alors là le jeu fait n'importe quoi sauvegarde automatique il nous renvoie 5 heures avant quoi non non là dessus je ne suis pas d'accord c'est même pas il n'y a pas de préparation de combat et tout ça c'est un peu ça c'est un peu cryptique peut-être dans le jeu jeu bien mais là on voit bien que l'équipe elle se déplace pas on a en une ligne il ya le mec qui est le leader et pas genre 25 mètres devant non le leader normalement on est quand même dans une patrouille de type militaire le leader il part jamais 25 mètres devant sans un appui et là on n'était pas en appui donc et encore 25 m même avec un appui on le fait pas surtout dans des zones chaudes ou dans des zones où on sait pas s'il va y avoir de la chaleur comme on dit même si on n'est pas prêt au combat là il ya des zones qu'on sait être relativement chaude ce qu'on fait c'est que le leader il est il est devant un leader c'est toujours devant de toute façon c'est pas forcément le plus haut gradé le leader du groupe attention et tout le monde étant posé près et en mesure d'eux c'est à dire que quand vous vous progressez ça vous progressez en en tube ou en formation de desserrer mais souvent ces deux tubes comme on est si c'est en allemand c'est un tube à tout le groupe qui avance en même temps quoi c'est pas genre le chef il avance tout seul devant et il fait sa vie non le chef pas sa vie tout seul devant tu as tu allais te mettre là tu as tu allais te mettre là et maintenant qu'on sait comment ça va se passer on va se mettre en position d'intervenir parce qu'en plus c'est complètement dégueulasse c'est que vous avez la tourelle qui vous tire dessus et tout avant vous puissiez réagir quoi tu vas aller là c'est bizarre là j'ai pas de le début du combat alors on voit clairement que si on arrive là marchal nous ont envoyé des remplaçants ok on veut juste parler avec tavish là au moins on est plus en opposition voilà ok du poison regardez comment on a pris cher déjà ennemis à l'armure élevé oui à utiliser des armes d'explosive je veux bien alors attend ça fait quoi ce poison pour un sens de constitution par tour bonus 200 moins 50% d'accord 95% alors on nous a dit qu'il y avait un ennemi à l'armure élevée c'est ça c'est qui c'est toi c'est peut-être un peu c'est peut-être un peu greedy ça et bah 5% fire at will est-ce que tu peux retirer mais voilà par contre je peux plus déplacer très bien personnage suivant le brobo 50% 50% alors est-ce que le brobo s'il va là 35 25 65 ici ah il pourrait les désactiver ça ça requiert 5 pa de le désactiver vous êtes sérieux non elle est là le désactiver qu'est-ce qu'il m'a j'ai pas vu j'ai barré j'ai rien vu ok à lui il était en surveillance peut-être très bien tu vas prendre ça par contre et tu vas aller te mettre à couvert ici alors au moins ce qui est bien c'est que la tourelle ne tirera plus dessus même si on avait tiré dessus avant on avait beaucoup dépensé d'énergie pour la poli tirer dessus alors 78% 95 tu perds son armure très bien quoi que tu peux la 83 93 tu pourrais essayer de descendre le toutou descend le toutou parce que le toutou il empoisonne très bien position défensible 95% 60% mais je touche celui de derrière à 70% c'est ça qu'on me dit hein voilà au moins on a touché celui de derrière ok ça m'a pas coûté de pa donc je peux utiliser mon arme de points je peux le viser d'ici 60% non par contre lui oui ah non pa3 pardon position défensive ok sniper 54 j'ai 0% de chance là de l'avoir c'est ça qu'on me dit lui là je peux pas le toucher cible bloqué si je vais là les bloquer aussi c'est ça qu'on est en train de me dire cible bloqué ok bon 54 49 cible bloqué cible trop loin 49 ça n'est pas beaucoup quoi que 54 95% alors tête jambes 75% de chance inflige hémorragie 35% de dégâts bonus et réduit l'armure de la cible de 75% tête infligeant de 5% 50% de chance SEO 5% 6% s yes 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 ... position ok il nous rate Aïe tu prends chair 스트� в Return tu prends cher Jackie Aïe tu prends cher jacqué Aïe tu prends dedans toujours cher, aïe tu prends cher, brebou, brebou non, bon, 95%, très bien, alors, cible bloquée, alors là on avait dit cible bloquée, si tu vas là, montre-toi, t'as 95 sur lui, feu, t'as encore assez de PA, vas-y, yes, t'as 65 avec ta mitraillette, avec ton fusil d'assaut, 95 sur lui d'ici, vas-y, yeah, t'as assez pour un deuxième tir, yes, 20%, 10, 5, 10, va te réfugier Slan, tu es trop blessé, tu as du poison, 72 ici, avec ton fusil d'assaut, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où tu réussirais mieux, non, t'es toujours à 72, 72, 72, 72, 72, mais en te mettant là, je pense que tu vas venir te mettre ici, à moins que, t'as 4, t'as combien de PA, t'as 7, tu vas te mettre là, oh merde, ça, ça pue par contre, t'as 94, on me disait 72, bien feu, très bien, Janine, d'ici, tu aurais 95, mais tu serais complètement découvert de lui, bien, viens te mettre là, tu pourras peut-être couvrir Broubrou, en prenant les dégâts à sa place, yes, ça se passe bien, ça se passe bien, si je viens ici, t'as 60, 70, viens ici, t'as 70, et au pistolet, t'aurais combien, 60, et il encaisserait 33% des dégâts, mais là, ça fait moins de dégâts, allez, vas-y, ok, c'est elle qui a encaissé, c'est elle qui a encaissé, très bien, sniper, on va prendre ton sniper, s'il te plaît, une chance sur deux seulement, ça ne fait pas beaucoup, là, tu contournes complètement, là aussi, là, tu peux pas tirer, vas-y, contourne hop, vas-y, bien, tu as eu ton pouvoir, très bien, 95, vas-y, contourne, bam, coup critique, le combat s'est bien passé, Broubrou, Uslan, pendant combien de temps t'es encore empoisonné, ne se retire qu'avec un antidote, ah, i, vite, antidote, est-ce que j'ai ça quelque part, j'ai du soin, stimulateur, sert à réanimer les ventes de l'escouade, non, ça c'est de réparation, carbone en CCD, drogue, je suis sûr que le temps, il continue de défiler pendant que je cherche dans mon inventaire, oui, c'est ça, je l'entends, je l'entends, ben, j'ai rien, donc, ben, tant pis, voilà, tu vas looter, en attendant, tout pillé, 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 voilà, j'ai dit tout le monde, normalement, ce que j'aime bien, c'est qu'on nous dit clairement, on nous empoisonne, mais on ne donne pas de trucs pour nous soigner du poison, donc, euh, euh, bah non, il est, ne se retire jamais, pour l'instant, pourtant, c'est parti, hein, donc, bon, bref, rejetage impossible, ça doit être avec cette machine, alors, on va peut-être se soigner, alors, utiliser l'objet sur toi-même, merci, utiliser l'objet sur toi-même, et toi, tu vas l'utiliser aussi, voilà, on a des personnages qui ont monté le level, euh, intelligence, probabilité de coups critique, dégâts critiques, charisme, allez, un petit peu de force pour avoir un petit peu plus de PV, mais il dit que c'était utile, donc, je vous écoute, euh, premier espoir, armes de points, commandement, marchandage, arme automatique, lèche-cul, alors, premier soin, tu as gagné quoi comme avantage, acharnement thérapeutique, ça fait quoi, avantage, acharnement thérapeutique, l'utilisation d'objets de soin augmente la constitution max de la cible de 25%, c'est pas mal, un boeuf de 6%, ok, pendant les deux tours, après avoir réanimé un allié, immobilisé, vous gagnez 50% de points de dégâts, ouais, c'est vraiment d'hypocrite, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, marchandage, toujours, un petit peu plus, armes automatiques, pour, euh, avoir de meilleures stats avec les mitraillettes, et les, euh, fusils, la petite Janine, la petite Janine, oh, elle a beaucoup de conscience, mais elle n'a pas beaucoup de PV, nous voyons ça, mais elle se déplace très vite, eh bien, tu vas encore augmenter un peu ta, euh, non, tu vas augmenter tes PV, parce que c'est important, armes de poing, évidemment, tu es un pistolet raw, alors on va re-sauvegarder, on va faire une sauvegarde rapide, voilà, et on va, l'interphone est encrassé, il n'a pas été nettoyé depuis des années, puis sur la touche. Laissez-moi deviner, voilà les connards qui ont tiré sur mes guerres, j'ai pas envie de me prendre une balle dans la tête, alors allez vous faire foutre. Allez, McTavish, ne vous forcez pas enfoncer la porte. Attendez, faites pas ça, peu importe, lesbire, mais une bonne porte, n'a pas de prix. C'est bon, rentrez, mais je suis pas, euh, manchot, hein, je vous préviens. Attendez, je vous connais, vous êtes un de ces petits crétins basanés venus de l'Arizona pour sucer la bite du Patriarche. Je dis pas non. Mais qu'est-ce qui est arrivé aux autres ? Ils supportaient pas le froid, ils pouvaient pas conduire sur la glace, ils savaient pas nager. Ils semblent en savoir long sur ce qui est arrivé et ce qui nous a aidé à tendre un piège. Quoi ? Non, j'ai rien à voir avec ça. Je viens d'en entendre parler, d'accord ? D'après nos informations, vous avez travaillé pour les dorselets ? Vous avez 10 secondes pour me dire... Oh, vos informations, oh là là. Vous avez peut-être juste entendu des conneries. Léchez-moi les baloches, bande de ploucs, des plaines, je suis sous la protection de Farhan Birgo, vous pouvez pas me toucher. Sérieusement ? Donc, si on vous tire de l'arrivée à débarquer pour arrêter nos balles ? J'aimerais bien voir ça. Vous êtes sous la protection du Patriarche Birgo, ils n'oseraient pas nous toucher, quoi qu'on vous fasse. Je veux jouer à celui qui est la plus grosse. Vous et le Patriarche ? Mais... Quelle merde ! C'est pas juste. Tout le monde me chie dessus, tout le monde. 500 dollars, d'accord, d'accord. Je suis en désavantage, faisons un marché alors. Vous me payez pour que je puisse quitter la ville. 500 dollars, 300 dollars, pas question. Pas besoin de tout ça pour quitter la ville. Le marché ne coûte rien que d'un peu d'argent à la place. Pas question, parlez, on vous fait comme avec vos gars. Bordel, je suis déjà assez troué de partout. Très bien, j'ai craché le morceau de pourriture du désert. D'accord, j'ai laissé les dorsiers entrer en ville et je suis fier. C'est le moins que je pouvais faire. Après ce que le partenariat m'a mis au pilori, ce connard m'a gelé la tête. J'ai un cratère à la place du nez. Bien sûr que je voulais me manger. Vous auriez fait quoi ? Je pariais que vous attrapez plus de rhum que... Tout le temps. Comment vous savez que ça ? Les poils de votre nez empêchent les germes. Il n'y a plus rien pour les arrêter. Nom de Dieu, autre chose qui m'a appris le patriarche, ma santé. Qu'avez-vous fait pour mériter d'être défiguré à vie ? C'est dingue, hein ? Non, non, on vous demande littéralement ce que vous avez fait pour mériter de perdre le nez et les oreilles. Oh, j'achetais en quantité des médicaments à un type quand les marouches m'ont sauté dessus et m'ont rattrapé et elles ont dit que j'achetais des intents avec l'intention de vendre un truc du genre. J'ai essayé de leur dire que je ne vendais pas. Je l'offre à chaque vidange d'huile au magasin mais c'est ça qu'Abu ne voulait pas savoir la différence et ils m'ont traîné au pilori. Arrêtez pour offre des charités. 99% sûr que ces gars ont pris mon lot pour tout revendre en forêt de Marshall et ils devaient rester de leur côté de la loi. Alors, vous vengez les Patriarches, laisser les dorsés et piller la vie et les tuer des dizaines de civils innocents ? Je ne sais pas qu'ils allaient faire ça. Je pensais qu'ils allaient juste tuer Buchanan. Birgo, il y a quelque chose à voir avec l'attaque des dorsés ? Quoi ? Non, rien à voir ? Qu'est-ce que vous avez fait penser ça, Monsieur Birgo ? Il n'a rien à voir avec ça. Rien ? Très bien, on en a assez entendu. Qu'allez-vous faire de moi ? On l'arrête et on l'emmène chez les Rangers, pas chez les Marshalls. Il a déjà assez souffert de la part des Marshalls. Un mec, ils l'ont fermé et tout, ils l'ont gelé, c'est bon quoi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec leur système de loi. Oh cool, un truc pour la mécanique ça, non ? Oui. Ok, donc on va essayer d'aller rechercher le gosse. On va aller rechercher l'enfant qui s'était fait arrêter. Ah, on en a un deuxième, on a deux pistolets mitrailleur, très bien. Fusil d'entraîneur, 16-24. 13-20, mâche gauche. Ok. Ben il est mieux. Il est mieux, il est mieux. Double dose de fun, tire deux fois la suite avec plus 17% de dissipation mais 45% de précision. Dégâts, plus 100% des dégâts de l'arme. Mais ça c'est bien mieux que ce qu'on a. Donc tu vas prendre ça. Ça on va, alors, c'est qui est-ce qui a, c'est toi qui a une compétence pour démonter les armes. Ah oui mais non, c'est un avantage que tu dois prendre. Est-ce que tu as l'avantage ? Oui, tu as pris l'avantage. Donc je prends mon personnage et je démonte ça. Démonter. Alors, je veux que tu sélectionnes bien ça. Voulez-vous démonter cette arme ? Oui. Ferray fois 5. Mince, on n'a pas obtenu de... Très bien, on va démonter un piolet. Piolet, c'est tous les mêmes. Ça a l'air d'être tous les mêmes. Donc tu vas démonter celui-ci. Ferray fois 9. Tu vas démonter celui-là. Ah, yes, on a obtenu un truc. La crosse cannelée. Ça fait quoi la crosse cannelée ? C'est ça. Procision plus 5%. Pour les armes contre nantes, les armes blanches et les armes de poing. Ben, écoute, t'as des armes de poing, toi. On va pouvoir... Je pense qu'au niveau des modifications d'armes, tu dois vraiment pouvoir t'amuser. Alors, c'est la France, on rappelle. On me manque plus que les draps en latex. Super. Chapeau phallique. Aimez-moi. Cette fois, vous avez vraiment une tête de bête. Ok. Ok, non, mais oui, très bien. C'est Slad qui a de la mécanique. Ouais, Brobro, il n'a pas de mécanique. Si, il a 4 de mécanique. Donc, Brobro, tu vas prendre le livre de mécanique. Lire. Mécanique plus 1. Tu as 5 maintenant en mécanique, donc on peut retourner... Dans les machins. Là où il y avait... Augmente la bagarre de... La bagarre, c'est pas un truc. Là où il y avait le... Donc, on va y aller. Alors, hop. On va retourner à 100 lux pour voir ce qu'il y a derrière ce volet roulant. Mais je vois que l'épisode a assez duré. Donc, je vais attendre cette fois la fin du chargement. Pour voir s'il n'y a pas une nouvelle mission qui se déclenche. On va y aller. On va voir ce qu'il y a derrière ce volet roulant. Et après, on ira voir le colonel, le mec de Little Vegas, qui protège la porte de l'arrière-salle où ils sont censés avoir machin. Et ce qu'il avait dit, c'est que si on allait voir McTavish et qu'on l'arrêtait, il libérait le jeune. Maintenant, s'il ne le libère pas, ça va mal se passer pour lui. Parce qu'on va le descendre. Comme tous les autres. Et oui. Nous sommes... Gentils, nous. Eh bien, très bien. Donc, je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501